Quand on présente un opéra au public de la télévision, on se sent un peu comme un dentiste vis-à-vis d'un enfant. N'aie pas peur, ça ne va pas faire mal. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai, et très souvent, les opéras filmés sont des expériences assez pénibles. Non pas que l'opéra ne soit pas digne de la télévision, en tout cas ce serait le contraire, mais l'opéra est né dans un climat tout à fait en dehors du monde de l'objectif, ce que j'appelle le monde des ombres. Pour vivre l'opéra, et naturellement je parle de l'opéra traditionnelle, a besoin d'espace, de loisirs, et d'un public assez spécial, un public qui va au théâtre, non pas tellement pour être ému par des valeurs dramatiques, mais plutôt pour la beauté de la musique, et très souvent malheureusement, seulement par la prouesse des chanteurs. C'est un public qui, dans la plupart des cas, connaît déjà l'histoire, et très souvent la musique, et même tout le livrer par cœur. Rien ne le surprend. La seule chose qui puisse le surprendre, c'est qu'un chanteur soit aussi un bon acteur. Alors, je ne sais pas si vous allez aimer mon médium, mais je suis presque sûr que vous allez trouver que mon opéra est très à son aise dans l'écran, et qu'après les premières cinq minutes, vous allez oublier que les gens chantent au lieu de parler. Car dans cette œuvre que j'ai écrite il y a longtemps, j'essayais de sortir l'opéra de son jardin clos, et de créer une forme théâtrale dans laquelle les valeurs musicales et théâtrales, dramatiques, soient de la même importance. On m'accuse souvent de faire trop de théâtre et pas assez de musique. Mais je pense que d'accuser un compositeur d'opéra de faire trop de théâtre, c'est comme accuser un poète de faire trop de la poésie et pas assez de la littérature. Le sujet des médiums n'a pas besoin d'explication, c'est l'étude sur la peur. La peur d'une personne qui a perdu sa foi et qui est terrifiée par le néant, qui en ce cas est symbolisée par un jeune garçon mouet. J'ai eu la chance ici en France de trouver des chanteurs, acteurs vraiment extraordinaires et j'espère qu'ils vont vous donner le frisson métaphysique que moi-même j'éprouvais en trouvant ce film. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? ... 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